Et salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau vlog à Plopsaco, je suis en compagnie de Thésis, salut Thésis, je suis en compagnie de Mathis, salut Mathis Et on se fait chier parce qu'il pleut comme pas possible, on a fait Alvar tout là-bas, on a fait Vixi tout là-bas, on sort des putains de tout plan le canot et puis on va faire quoi sous la pluie ? Ah plume ! Ouais ça va être super, ça va être trop bien, on a froid, il pleut, il fait moche et on va tourner une endride pour Coster's World Voilà du coup, du coup là on va voir ce passionnant circuit de flume qui a l'air d'avoir beaucoup d'aventures sur le chemin parce qu'on voit rien du tout Et puis voilà, et puis après on va peut-être retourner à Alvar ou faire des trucs comme ça et tout, voilà c'est un petit vlog, je vais m'entraîner à exercer, ça va pas faire plus de 3 minutes mais voilà Allez on se voit à la sortie du flume Ah et bien Oh il y en a l'advers 2 3 oh oh la la vache salut tout le monde on sort du flume on continue le super vlog on va aller se faire tailler des pines dans le labyrinthe voilà le flume était comment Ted mouillé et Mathis j'ai fait quelques gouttes mais voilà j'ai fait le mieux c'est le plus que j'ai fait après voilà du coup on va aller faire le labyrinthe de plop le labyrinthe de plop attend la soluce je filme la soluce faites un screen et mettez dans les commentaires si vous avez vu le chemin on verra si ça m'intéresse puis voilà ah ouais non mais attends non mais mec on va passer 500 ans dedans bon bon finalement on n'a pas fait le labyrinthe parce qu'on a été bloqué à la première occasion parce que c'est des questions sur les séries plop ça et on connaît que dalle aux séries plop ça c'était super fun pendant les 5 secondes on a regardé la fiche et c'était marqué quel est le nom du chien de mes couilles et on a fait ouais bon bah c'est de la merde on se barre il y avait une photo d'Anubis il y avait une photo d'Anubis du coup on va retourner à Alvar il faut que ça se mènera pour que ça aborde et puis après je pense faire un petit tour de Starflair pour voir la vue on va se rentrer et puis on va rentrer peut-être un tour de Vicky s'il n'y a pas grand monde et puis voilà 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 et puis je pense qu'on partira à 15h on a passé 3 à 4h dans le parc mais Plopsaco c'est cool le parc est tout mignon le parc est tout mignon bon il y a une bonne ambiance bon malheureusement Covid il y a des marquages dégueulasses partout sur le sol parce que Plopsaco c'est pas faire des trucs propres mais voilà allez du coup on va aller le volcran la barrière comment il fume et regarde c'est stylé c'est stylé voilà du coup Dino Splash une compilation de 3 tourbogons aquatiques et là on a le Windstar Zamparla pour les membres de Coster Zord c'est le ménage des fées à Oli Déparc ou les ailes du Conopal et du coup on va rentrer dans la file de Alvar The Ride Alvar The Ride pour tâter ce petit terrain Coster Vekoma qui est sacrément sympathique et qui en plus se permet de ne pas vibrer comme un bon vieux Vekoma comme un bon vieux Vekoma un certain Cobra un certain Cobra qui a bien tabassé les oreilles hier voilà allez bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti si Ah, c'est sans mot. Bon, voilà, je ne dis rien, on s'occupe pendant que le Starflyer est en panne. C'est, je pense, les 2-3 milieux qui sont plus longues de ma vie, en tout cas en 2021. Ça fait vraiment quelque chose de se retrouver tout seul sur un mélange de lapins. La magnifique cascade de Côte dans le fond. Et voilà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? J'en ai dû viser une merde des fois. Tout ça pour rentabiliser un billet que j'ai payé moins cher de base. Et voilà, on a eu ça. Bon, du coup, on se retrouve sous un parasol pour se protéger de la pluie pour finir cette petite après-mère. Vous en avez pensé quoi, les mecs ? Ouais, c'est très sympa, c'est très fleurie, très bucolique. Et les construirent sont sympas, bon, voilà. Bon, ça ne vaut pas le parc qu'on a fait hier, mais c'est sympa quoi, c'est à faire. Puis un peu plus d'eux. Voilà, ça manque un conda, voilà, ça manque de trucs comme ça, mais... Un petit Topfraig Drextrur. Ça manque un Topfraig Drextrur, un Kingaqa, un Blade Intiming. Non, non, mais c'est en vrai, sans déconner, c'est un parc super sympa. En vrai, s'ils peuvent mettre un ID the Ride... Il n'y a pas la place, c'est chaud. Et c'est humide en plus. C'est humide, ouais. Avec la cascade. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, super bon petit parc. Je pense que tous les trois, on peut recommander. On ne reviendra jamais. Ou alors si on revient, c'est seulement si on est dans le coin. Et si y'a un coaster surtout. Ou si on est avec des first-timers, voilà. Mais voilà, du coup, c'est un parc qu'on recommande. Il y a moyen de te passer une bonne petite après-m'. Venez avec des gosses, par contre, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour les adultes. Et faites des gosses. Faites des gosses, voilà, parce que ça permettrait de rider les kiddy coasters dans les parcs américains. Ouais. Et bien sur ce, fin de vlog, qui n'était pas un vlog au début, et que j'ai fait pour le con, mais voilà, bisous. Salut ! Bisous, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...